Salut les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je porte la Saiko SKX 013. Il y a quelques jours, entre les deux confinements, je vais au restaurant et là, je rencontre tout à fait par hasard un ami que je n'ai pas vu depuis 25 ans. Et il y a un point qui retient ma intention, c'est qu'il porte au poignet une Tudor Black Bay Bronze. Alors, c'est l'occasion de reprendre un peu contact avec lui. Je lui explique un petit peu la chaîne. À ce moment-là, je porte ma Speedmaster. Et puis, après quelques minutes, on fait l'échange pour inspection respective. Donc, on va aujourd'hui parler de cette montre. Et la partie bronze, on va le faire plutôt en deuxième partie de vidéo. On va d'abord parler rapidement des attributs de cette montre. Donc, on est sur une Tudor Black Bay. Alors, Tudor, historiquement, se voulait être des montres pas chères du groupe Rolex. Donc, on avait des boîtiers Rolex avec des mouvements qui étaient des mouvements ETA. Et voilà, aujourd'hui, eh bien, la Black Bay, puisque cette gamme-là, la Black Bay, eh bien, c'est pas un hommage, mais un héritage de ces montres Rolex d'antan. Donc, c'est-à-dire qu'on a un très, très bon rapport qualité-prix. Mais, par contre, on a un mouvement qui est à l'inverse de ce qu'on trouvait dans le passé avec ETA, qui est ici, des mouvements propriétaires. Et Tudor a mis en place un mouvement propriétaire, je pense, dans les années 2012, 2013, quelque chose comme ça. Alors, cette montre, elle a 43 mm de diamètre. Donc, autant vous dire tout de suite que pour mon petit poignet de 16 cm, c'est tout à fait importable. Elle a des cornes percées. Donc, c'est très pratique pour ceux qui aiment bien changer les bracelets rapidement. Et à propos de bracelets, elle était montée sur le NATO de chez Tudor, qui est en fait un tissu extrêmement souple, extrêmement agréable, confortable, doux et avec une grande impression de solidité. Donc, pour ça, Tudor fait appel à un équipementier bien spécifique qui sont fidèles à ce fournisseur. Et franchement, le résultat était très, 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 très satisfaisant. J'en avais déjà eu l'occasion d'en toucher quelques-uns en bijouterie, mais là, j'ai eu plus le temps, on va dire. Donc, j'ai trouvé ce toucher très agréable. Alors, concernant le bronze en lui-même. Donc, le bronze, c'est quoi ? C'est un mélange entre du cuivre et de l'étain. Et ici, dans le boîtier, ce que Tudor a mis, c'est de l'aluminium en plus. Donc, il y a environ 10% d'aluminium. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est un bronze aluminium. Ça permet quoi ? Ça permet d'avoir plus de solidité, une meilleure résistance aux corrosions, mais également de garder cet aspect un petit peu patine. Donc, la patine, c'est quoi ? Eh bien, c'est un dommage qui est plein de goût, évidemment, puisque c'est très beau, une patine. C'est une altération des matériaux, un changement de couleur qui arrive avec le temps, qui arrive avec l'oxydation. Et ici, eh bien, dans le cadre de cette Tudor, on va avoir deux types de patines. La première, c'est le vert de gris. Donc, ça ne vous dit peut-être rien du tout, mais il faut s'imaginer la statue de la liberté, ou bien pour nous autres, les Belges, les sculptures qu'il y a au-dessus du cinquantenaire. Ou bien, d'un autre côté, on va aller vers l'ardoise, qui est donc un gris un peu plus foncé. Et c'est le cas de la Tudor de mon amie, en fait. Elle commence à attraper une petite couche ardoise sur son boîtier. Alors, est-ce qu'il y a des avantages fonctionnels ? Eh bien, non. Très franchement, ça fait des centaines d'années que l'homme maîtrise la manipulation du bronze. Ce n'est pas pour rien qu'on dit l'âge de bronze. Ça fait des dizaines d'années que l'homme fait des montres étanches, des montres de plongée. Donc, je pense que si le bronze apportait quelque chose d'un point de vue fonctionnel, je pense que ça se serait remarqué plus tôt. Néanmoins, c'est une montre qui est très, très intéressante à porter et qui représente vraiment une idée de ce que j'ai du luxe, puisque c'est quelque chose de très unique. Il y a quelques années, Aston Martin avait proposé des tableaux de bord avec un bois bien spécifique, un bois qui était amené à se patiner au fil des années. Et là, on a vraiment quelque chose qui devient unique par rapport à son propriétaire, par rapport à la vie et à l'utilisation qu'en fait son propriétaire. Ici, Tudor va signer encore un modèle qui se démarque de Rolex, ou plutôt qui fait ce que Rolex ne fait pas. C'est-à-dire que Rolex, comme vous le savez peut-être, ce sont des montres qui sont censées garder leur éclat tout au long de la vie. On le voit dans la politique du choix des matériaux avec leur acier, ou bien on le voit aussi avec la politique des entretiens, vu qu'ils sont prêts à remplacer quasiment tout parfois pour que la montre garde son aspect du premier jour. Ici, chez Tudor, ils ont pris le contre-pied de ça avec une montre qui montre dont le boîtier va évoluer, dont l'aspect va évoluer avec la vie de son propriétaire. Néanmoins, on peut revenir en arrière, on peut revenir jusqu'au premier jour en trempant le boîtier dans un bain acidulé. Donc, pratiquement, ça va être un jus de citron. Et alors, on revient à cet aspect beaucoup plus bronze, doré, qui se rapproche plus de l'or ou de l'or rose. Voilà, moi, c'était la première fois que je voyais cette montre, que je l'avais en main. J'avoue que ça m'a bien plu. Je ne sais pas si je passerais le cap, pardon, parce que de 43 mm, c'est un peu gros. Par contre, sur l'aspect purement bronze, j'avoue que ça m'a fait quelque chose. Je trouve ça très, très intéressant, très, très beau d'avoir ce petit quelque chose unique au poignet. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a appris quelque chose. J'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, abonnez-vous ou mettez un pouce bleu. Et je vous dis à bientôt. Ciao !